A quelques mois de la fin de l'année scolaire, nous sommes allés à la rencontre des responsables du ministère de l'éducation nationale afin qu'ils nous fassent un bilan mi-parcours de cette rentrée scolaire 2016-2017. Alors, bienvenue dans le monde ! Bienvenue dans ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes à Dagaba, dans la sous-préfectue de Joulatché-Dougou, à 100 km de Diené, capitale de la région du Kabadougou. Une école flambant neuf et des logements de maîtres vient d'être offert par une ONG à ce village, en remplacement de l'école communale en paillote, qui représentait jusque-là le lieu d'encadrement des enfants. Au sommaire de cette émission, les enfants bouviers, comment sont-ils intégrés au système scolaire ? Nous irons sur leurs traces. C'est presque la fin de l'année scolaire, quel premier bilan des actions du ministère ? La loi d'obligation scolaire concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école, particulièrement les enfants qui grandissent en zone rurale et qui, souvent non-stolarisés, travaillent dans les champs. Les enfants bouviers en font partie. Depuis cinq ans, un programme spécial dénommé « Projet pour enfants bouviers » leur permet de fréquenter l'école en cours du soir par le biais de cours d'alphabétisation. Les meilleurs sont ensuite réintégrés dans le système formel. Nous nous sommes rendus à Colia, dans le département de Boundiali, voir le cas des enfants de la famille Balou. Parcours d'enfants bouviers écoliers. Nous sommes dans la famille Balou, qui a en son sein deux enfants bouviers élèves. Il est à peine six heures du matin, quand Fayuri et Mamadou se réveillent. Après cette passée de l'ours sur visage, leurs premières pensées, leurs premiers gestes vont à l'endroit des bœufs. Après cela, c'est le déjeuner du matin, en compagnie des autres enfants de la famille, puis chacun prend la direction de l'occupation champêtre qui est la sienne. C'est à Balou, Mamadou, que revient la responsabilité d'accompagner les bœufs. Direction la broussaille pour une longue journée avec les bœufs. Quand je me réveille, je lave mon visage. Après le petit déjeuner, je vais donner à manger au bœuf. Et le soir, je vais suivre le cours d'alphaétisation. Dans sa promenade, il croise plusieurs autres enfants bouviers, dont certains bénéficient également du projet d'alphaétisation. Chumousa Bamba, inspecteur de l'enseignement primaire de Kolia, instigateur du projet Enfants Bouviers dans la zone, comme à son habitude sur le terrain, va à la rencontre des populations pour une meilleure sensibilisation. Voilà des enfants en âge d'aller à l'école, qui sont sur la route du champ. Donc pour la politique de la scolarisation obligatoire, nous sommes obligés de les regarder partis à contre-cœur. C'est donc ce groupe-là qui m'a inspiré pour la mise en place du projet Enfants Bouviers. Il fallait les récupérer pour les envoyer à l'école, et par la même occasion, voir si on peut les insérer dans le circuit formel. C'est ce qu'on a fait depuis trois ans, avec quelques enfants que nous allons voir tout à l'heure. Cette fillette va aller s'occuper de ce bébé pendant que la maman travaille au champ. Du coup, elle ne peut pas aller à l'école. Donc une de nos actions, dans le cadre de l'école obligatoire, c'était d'ouvrir le maximum de maternelles pour récupérer ces fillettes-là. Donc nous sommes passés comme ça de trois maternelles, nous sommes aujourd'hui à douze maternelles dans la circonscription, où on récupère les toutes petites fillettes là, pour qu'ils puissent déjà l'année prochaine intégrer l'école formelle. Il est plus de 18 heures passées quand Balot et ses camarades commencent à regagner leur domicile avec les bœufs. Ces derniers ont rangé le dîner achevé, direction l'école, comme une nouvelle journée qui commence pour apprendre à lire et à écrire, cette fois-ci loin des bœufs. Là, un animateur pédagogique d'alphabétisation les y attend. Oui, pilon penché à gauche. Oui, pilon penché à gauche. Pilon penché à gauche. Très bien. Le pilon est penché à gauche. Vous suivez. Pilon penché à gauche. Ça va ? Oui, ça va. C'est bien. Suivez bien. J'ai fait dos. Comment est le pilon ? Oui. Toi ? Il faut dire que les enfants, les apprenants avec lesquels que nous travaillons, ce sont des gens qui sont vraiment très courageux. Ils sont courageux et puis bon, ils assimilent facilement leurs cours. La raison pour laquelle même, à chaque année, on arrive à envoyer des apprenants à l'école formelle. Et je vous dis, en ce jour où nous sommes, ils sont parmi les meilleurs de l'école formelle. À l'exemple même de l'EPP Colar 3. Ceux qui sont ici à l'EPP Colar 3, ils sont toujours parmi les cinq premières personnes. Donc vraiment, c'est pour dire qu'ils se donnent parce qu'ils veulent vraiment reçus. Les autorités éducatives de la région font souvent des visites de supervision et d'encadrement. C'est ce qui explique la présence nocturne du directeur régional de l'éducation nationale de Bondiani, accompagné de l'inspecteur de l'enseignement primaire et des conseillers d'alphabetisation de la région. Il nous explique le but de sa visite. Bonsoir, comment ça va ? Pas trop fatigué ? Non. Bon, d'accord, donc je suis venu vous rendre visite avec monsieur l'inspecteur, le superviseur et le conseiller. Je vous dis que c'est une initiative de madame la ministre de l'éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au départ, ce projet s'inscrivait dans le projet actuel de la scolarisation obligatoire. Il fallait que nous prenions en compte tous ces enfants. La région regorge de beaucoup d'enfants bouviers que nous voyons sur nos routes avec les bœufs. Donc il a fallu les intégrer au système. Mais puisque les enfants étaient utiles à leurs parents, en suivant les bœufs, il était question d'inventer un système qui puisse les intégrer. C'est pour cela que nous voyons que ces enfants continuent leurs activités. Et ensuite, le soir à 19h, ils devaient venir. Et les enfants, en venant déjà, avec une journée chargée, étaient très, très fatigués. Nous avons vu des cas où les enfants s'endorment sur les tables bancs. Mais cela ne nous a pas découragés. Le fait même de venir dans cette salle était déjà un élément qui devait nous permettre l'intérêt que la famille et les enfants portaient à cette éducation. Ce projet, nous voulons qu'à notre niveau, il soit soutenu et qu'il s'étende à toutes les inspections de l'enseignement primaire à toute la région. Les formations dédiées à ces enfants bouviers obéissent à des méthodes spécifiques. M. Kouloubali Brahim, conseiller d'alphabétisation de la circonscription, revient pour nous sur les critères de sélection des animateurs et les méthodes d'enseignement des enfants. D'abord, nous procédons par une urgence de sensibilisation dans le village, chez la chaire du village. Et on laisse l'occasion aux parents de l'élèvement de choisir l'animateur. Maintenant, ces animateurs sont récupérés et formés par la direction de la fabrication d'une éducation non formelle. Et moi, en tant que conseiller, je viens pour produire une fiche de suivi. Alors, je le vois d'abord dans la conduite de la leçon. S'il y a des problèmes, je lui dis non, je lui donne des conseils. Pour l'insertion des enfants à l'école formelle, bon, ça part d'abord de deux évaluations. Il y a une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale. Bon, les plus méritants, c'est ceux qui ont eu la moyenne et qui ont l'âge de pouvoir partir à l'école. C'est-à-dire qu'en 10 et 12 ans, nous les insérons dans le circuit normal. Je m'appelle Koubalo Odan, j'ai 8 ans. Je viens au cours du soir, je suis content. Le projet Élève Bouvier a permis au ministère de ramener plusieurs centaines d'enfants vers les bancs de l'école. Les plus méritants intègrent finalement le système formel. Nous sommes allés à leur rencontre, leur joie n'est pas finite. Avant, j'étais au Chandré-le-boeuf. Après, on m'a mis au cours du soir. Il y a fait 4 mois au cours du soir. Et maintenant, je suis au CM1. Je suis allé et écrite. Je suis très content. J'étais à Boissot. Je suis venu l'année passée. J'étais auprès de Diotta. Un jour, je suis parti chez lui. Je parlais français. Maintenant, il m'a dit, est-ce que j'ai fréquenté ? Je lui ai dit, non, il n'est pas fréquenté. Il a dit, est-ce que je n'ai pas fréquenté ? Je lui ai dit, moi, maman, je vais parler français. Ça lui plaît. Que lui, je suis, que si moi, maman, je peux faire l'école. Je lui ai dit, oui. D'un jour, il a vu mon père. Ils ont parlé de ça. Maintenant, il m'a pris, je l'ai venu me mettre à l'école. Il m'a mis au C2. Il a commencé sur le C2. Maintenant, cette année, il m'a mis au CM1. Je suis content d'être à l'école. Parce que je vends au marché. Maintenant, je me retrouve à l'école. Je suis très content. Il a poussé les bœufs pendant 3 ans. Avant de venir faire l'école de Nuit. Il a fait l'école de Nuit 6 mois. Avant d'aller à l'école primaire. Il a fait CM1, CMD. Avant de rentrer en 6ème. Dans la vie, l'école est importante. Parce que si ce n'est pas libre, ce n'est pas normal. Une réussite d'intégration pour ses premiers bénéficiaires qui motivent parents et décideurs à poursuivre les actions engagées. Ça nous arrangit même. Nous, on voit que c'est très bon. C'est une bonne idée aussi. Il y a beaucoup d'enfants ici. Il a fait ça quand il est allé à l'école pour la journée. Je vois que ça me plaît beaucoup. De manière que ça me plaît là. Je ne peux pas dire même. Nous, on ne connaît rien. On ne voit rien. Même si tu vas à Boundary, on s'est écrite à Boundary. Là, nous, on ne connaît pas. Parce que nous, on était les enfants. Ensuite, on ne t'a pas mis de col. Tu peux faire quoi ? Donc, on dit, nous, on dit, bon, tout le monde n'a qu'à faire l'effort. Celui qui a pu faire prendre courage, il va rester là-bas. Mais si l'élite n'a pas pris courage là, il tient au champ. Alors, si tu ne veux pas prendre courage pour avancer, c'est obligé, tu vas même prendre la route de l'Ocean. Ce projet est un projet novateur. C'est un projet qui tient à cœur à Mme le ministre Kandia Kamara, qui elle-même a initié ce projet. Vu qu'elle est de la région, sachant les difficultés de ces enfants-là, elle a voulu, elle a porté ce projet. Elle nous a instruits. C'est pour cela que nous avons initié ce projet dans la graine de Boundary. Elle y était pour le lancement, avec tout son cabinet. Et il faut dire que depuis 2013-2014, jusqu'à 2004-2016, elle a suivi ce projet de bout en bout. Parce que la politique de scolarisation obligatoire prend en compte tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous, comme nous gérons le nom formel, ce pan nous intéresse. Nous devons alors aller partout, il y a des enfants hors système, les récupérer pour en faire des enfants inscrits, scolarisés. Il faut noter qu'à ce jour, 3259 enfants bouviers, dans la trainette FP de Bondiali, ont été récupérés et insérés dans les classes passerelles. 929 enfants ont été insérés dans le formel, mais l'initiative s'étend aussi dans d'autres régions du pays, en fonction des réalités du terrain. C'est le cas à Sassandra et Dabou, où les enfants pêcheurs sont récupérés pour prendre des cours d'alphabétisation tous les soirs. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette nouvelle école de Dagaba. Comment êtes-vous arrivé dans ce village de 600 habitants ? Je suis arrivé en 2013, j'ai été métier ici en tant que directeur de l'école. Donc vous avez fait le CAFOP et tout, vous avez une formation ? J'ai fait le CAFOP en 2012, et c'est à Paul-Cafop que j'ai été métier ici en tant que directeur de l'école. D'accord. Et donc quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Bon, quand vous êtes arrivé, c'est-à-dire, bon, c'est l'apartame, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment dur, c'était juste un appartame. Donc quel effet ça fait de se retrouver dans une école en vrai, en dur ? Vraiment, c'est le fait grand et le mouvement, parce qu'auparavant, dans le Nafana, j'étais la seule école qui s'est m'emparée. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Wali, je suis un dur. Merci, c'est mieux. Merci David. Merci beaucoup. A votre chère. Nous sommes de retour à Odénie, cette fois pour la remise de prix d'excellence et du mérite aux meilleurs élèves du district. Mais pendant ce temps, allons voir ce qui s'est passé cette dernière semaine au Ménètre FP. Tout de suite, l'actu en bref. La revue sectorielle conjointe du secteur éducation-formation, élément capital à une éducation, une formation de qualité, répondant aux défis qui attendent la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence, a été lancée le lundi 22 mai dernier au Centre national des matériels scientifiques, CNMS à Kokodi, par les ministères techniques concernés, à savoir l'éducation nationale, l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. La ministre de l'éducation nationale, Kandia Kamara, qui, au nom du premier ministre, a ouvert les travaux, a indiqué que cette revue était un précieux outil d'aide à la décision qui permet d'intervenir sur l'urgence. Car, dira-t-elle et IVA, de l'efficacité extrême du système éducatif. Nous sommes à mis par cours de l'année scolaire 2016-2017. Pour cette deuxième année d'application de la loi sur la scolarisation obligatoire, le ministère a mis les bouchées doubles pour une réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Nous marquons un arrêt pour faire un premier bilan à la fois statistique, éducatif et managérial pour cette année. Combien sont-ils les élèves scolarisés au primaire et au secondaire ? Combien de kits scolaires distribués ? Combien d'écoles construites ? Combien d'enseignants recritaient et qu'est-ce qui a été fait pour eux ? Mais aussi, où en sommes-nous avec les réformes engagées depuis le début de l'année scolaire ? Cours du mercredi, calendrier scolaire, programme scolaire, revue des détails. Débuté le 13 septembre 2016, autour du thème « La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité ». L'année académique 2016-2017 est une année de défis qui a pour objectif de consolider les résultats des années antérieures et de poursuivre la transformation des outils et méthodes d'apprentissage pour construire une école dédiée à l'épanouissement de l'élève. Rencontre avec les directeurs qui ont en charge tous les nouveaux projets au sein du ministère pour un état des lieux à mi-parcours. Je suis Mamadou Foufana, directeur des stratégies, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au cours de l'année 2016-2017, nous avons enregistré environ 1,8 million d'élèves inscrits en ligne, ce qui représente un taux de 99,17%. Pour ne pas dire que nous avons enregistré la presque totalité des élèves inscrits dans notre système éducatif dans le secondaire. Concernant les statistiques scolaires, nous avons aujourd'hui tous nos indicateurs au vert, à commencer par les taux bruts et les taux nets. Les taux bruts de scolarisation, que ce soit le taux brut de scolarisation ou bien le taux brut d'accès, aujourd'hui nous avons dépassé largement les 100%. Mais concernant le taux net de scolarisation, par exemple, nous sommes aujourd'hui à 91%, comparativement à 2011-2012, où nous étions à peine à 78%. Plus de 17 500 écoles ont été construites en si peu de temps. C'est à croire qu'au ministère de l'Éducation nationale, nous ne faisons que construire. Mais cela n'a pas résorbé tous les problèmes au niveau de l'éducation. La demande est encore forte. Nous l'avons vu avec le taux d'accroissement avec la PSO. Avant, nous étions autour de 5-6%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 12% du taux d'accroissement des nouveaux inscrits dans le primaire. Ce qui est un très bon résultat. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les parents ont compris la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école avec les différentes sensibilisations faites par, non seulement Mme le ministre, mais par toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Je suis M. Mamadou Barraud, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au niveau de la direction des ressources humaines, nous avons à cœur de faire en sorte que le personnel qui est mis à nos dispositions soit équitablement réparti sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que nous parlerons du Codipost. C'est vrai, le Codipost, c'est un applicatif de gestion au niveau de nos ressources humaines. Il s'agit pour nous d'aller à la maîtrise réelle de nos effectifs, de lutter véritablement après constat fait contre les disparités qui peuvent exister. Et au jour d'aujourd'hui, près de 117 000 de nos agents sont enregistrés sur le Codipost. Nous passerons ensuite au référentiel des métiers de l'administration scolaire. A travers le référentiel, nous avons une photographie des emplois de l'administration scolaire. A ce jour, nous avons répertorié 12 familles professionnelles et 65 emplois types ou 105 métiers. Nous sommes en train de mettre en place le plan triennal de formation qui a été aussi conçu par la direction des ressources humaines. Ce plan-là viendra pour renforcer les capacités de l'ensemble des personnels administratifs du ministère. Je suis Sylvain Nanzouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue. Sur l'instruction de Mme la ministre, et pour être conforme au leitmotiv de l'année, qui est la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité, la direction de la pédagogie et de la formation continue s'est évertuée à mettre en œuvre les instructions reçues. En effet, des évaluations ont montré que nos élèves ont des faiblesses importantes en matière de lecture, d'écriture et de calcul. Aussi, grâce aux partenaires, nous avons formé 2300 enseignants du primaire, ainsi que des directeurs d'école. Les 1000 premiers ont été formés entre novembre et décembre, grâce à l'appui du projet d'appui à l'éducation de base PIOEP, du partenariat mondial. Ensuite, nous avons formé 1300 autres enseignants, toujours du primaire, dans l'optique de leur faire acquérir des compétences pour enseigner la lecture et l'écriture, grâce au projet Magoven-Doll. Je dois dire qu'aujourd'hui, on a déployé sur le terrain des méthodologies simples, qu'on appelle la méthode syllabique, qui permettent aux enfants de partir des mots, des lettres, des syllabes, pour faire les mots et les phrases. Et nous sommes donc en train de faire un suivi intense pour que nos collègues enseignants du primaire acquièrent cette méthodologie qui vient s'insérer dans l'objectif général de Mme la ministre, une école de qualité. Il y a également ce qu'on peut dire qui est important, c'est le canton moraire. Mais peut-être d'autres collègues en ont parlé. Le canton moraire, c'est le temps où un élève est exposé aux apprentissages. Il est passé de 900 heures à 990 heures. Et cela va favoriser les apprentissages premiers. Lire, écrire et compter, qui est notre leitmotiv cette année. C'est le mot que nous avons reçu au ministère de l'Éducation nationale par Mme la ministre, et que nous suivons avec toute la rigueur, avec tout ce qu'il nous faut, pour que cette année, on ait des instructeurs qui vont donner de très bons enseignements à leurs élèves. Je suis Mea Kouadio, directeur des écoles, lycées et collèges au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous nous inscrivons résolument dans la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire. et dans ce cadre-là, nous avons contribué soit à accroître l'accès dans nos écoles, soit à améliorer la qualité de la formation et des enseignements. Pour ce qui concerne l'amélioration de l'accès, nous avons depuis 2013 une expérience que nous avons poursuivie cette année. Elle consiste à faire en sorte que les enfants malentendants, qui jusqu'à présent étaient, on va dire, confinés dans un institut spécialisé à Yopougon, que ces enfants puissent intégrer progressivement les salles de classe ordinaires du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, l'expérience que nous avons commencée en classe de CE1 s'étend sur tout le cycle du primaire, du CP1 au CM2. Nous avons commencé dans des écoles primaires de Yopougon. Cette année, nous nous sommes étendus également à Abobo, à Portboué, à Yamoussoukro et à Boaké. Nous avons 82 élèves parfaitement intégrés qui sont pris en charge par des enseignants, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais qui ont appris le langage, la langue des signes, et donc qui sont capables parfaitement de prendre en charge les élèves malentendants. Nous avons poursuivi la réforme de la formation initiale. Nous avons également commencé dans cette optique-là une expérimentation de manière à faire en sorte que la deuxième année de formation soit effectivement une année de formation. Jusqu'à présent, lorsque les stagiaires avaient fini leur première année en CAFOB, on les emmenait directement sur le terrain sans qu'il n'y ait aucune possibilité de retour dans les CAFOB. Nous avons expérimenté et nous pensons pouvoir généraliser l'année prochaine que la deuxième année soit effectivement encadrée par les enseignants du CAFOB. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler qu'avec la loi d'obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, aucun enfant de Côte d'Ivoire ne devrait rester en dehors du système scolaire, quelle que soit sa zone de résidence. En plus, l'instauration des cours du mercredi vise à combler les lacunes de nos enfants en français, science et mathématiques. Le temps d'apprentissage plus long dans ces matières élèvera leurs niveaux et les rendra plus compétitifs. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous rester fidèles et à bientôt le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École. Sous-titrage Société Radio-Canada